L'implantation du système Newtrakx a commencé en 2016. On a implanté ça au niveau de nos camions ainsi que nos chargeuses navettes. On veut s'assurer de maximiser notre flotte parce que présentement, on a 10 camions. En 2019, on prévoit d'en avoir jusqu'à 12 camions. Ça fait que ça fait beaucoup de va-et-vient dans la rampe. Et on veut maximiser notre flotte pour être sûr qu'on ait le moins d'impôt de temps possible. Le rapport de suivi quotidien des dernières 24 heures, c'est une amélioration qui est plus représentative de nos opérations quotidiennes. Par expérience personnelle, après l'avoir présenté, j'ai représenté le même tableau le quart suivant. Puis il y avait une nette différence dans mes opérations. Tout était optimisé d'un quart à l'autre. Dans les mines, c'est tellement agréant, c'est tellement vaste que le superviseur n'est pas capable de surveiller tout son monde en même temps. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de pertes de temps qu'avec un produit comme ça, tu sauves énormément les pertes de temps. Le système Newtrax nous permet au niveau de la gestion de pouvoir prendre des décisions sur base des faits qui sont mesurables et non des perceptions. Nous avons des camions de production avec des afficheurs de tonnage. Les opérateurs de chargeuse utilisent ces outils pour charger les camions de manière optimale. On constate que nous avons 4 sur 5 de nos camions qui ont un tonnage moyen d'environ 60 tonnes comparativement à 55 tonnes. L'impact de cette technologie est de permettre de charger de manière optimale chacun de nos camions. Vu la longue distance de halage qui est notre challenge ici, nous parlons présentement de 8 km et une possibilité avec le développement de 10.4 km. Le système Newtrax permet de transférer le data via différentes réseaux, ce qui facilite son utilisation. Le système nous a permis d'identifier les différents délais d'activité au niveau de nos machines, ce qui nous a permis d'intervenir et d'améliorer le temps d'activité de nos machines, ce qui a augmenté le taux de rendement global. On a des choses que nous avons identifié avec l'égard de nos challenges, c'est que nous avons besoin d'améliorer certain data afin de faire des décisions stratégiques. Donc, en travaillant avec Newtrax, ça a permis de collecter plus information et de visibilité pour faire des décisions appropriées. Avec l'information que nous avons collecté en 2017 avec Newtrax systems installé, nous avons été capable de faire des décisions stratégiques pour l'Operation et intégrer des changes. Donc, des résultats que nous avons vu en 2018 sont des 5 à 6% de l'utilisation en l'Ore-Hollage. Nous avons vu un 4% de l'équipe de l'équipe de l'Equipment et nous avons aussi vu un 5% de l'équipe de l'équipe de l'Equipment. Clancore et Matagny Mine, nous vraiment veux continuer d'investir dans notre monde, notre infrastructure et notre assets. Et une des zones où nous voulons continuer d'investir dans l'équipe de l'équipe de l'Equipment. Nous voulons prendre les choses que sont faites en l'industrie, des choses que sont faites en open-pit mines et vraiment prendre ça à l'un de l'un. Et nous voulons vraiment être considérés comme une de l'innovation de l'équipe de l'équipe de l'Equipment et de l'équipe de l'Equipment.